Vous cherchez un bien rentable ? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 euros, satisfait ou remboursé. Le Bien Rentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans Immotrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. Immotrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immobilière. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de Immotrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'Immotrotter. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Immotrotter, c'est Jérôme. Et comme d'habitude, je suis ravi de vous retrouver pour aujourd'hui développer un sujet qui me tient à cœur, sur lequel j'ai beaucoup de questions sur Instagram notamment ou quand je réseau, etc. C'est comment on fait pour rechercher un bien rentable quand on manque de temps. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on démarre dans l'immobilier, on est souvent salarié, donc avec un job, souvent du 35 heures. Si en plus de ça vous rajoutez une vie de famille, que ce soit un couple ou des enfants, et bien on se rend compte que le temps commence à se faire rare. Donc justement, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des tips, donner un espèce de plan d'action finalement pour gagner du temps au maximum dans vos recherches immobilières de bien rentable. Alors, également, n'oubliez pas les amis de me noter cet épisode 5 étoiles s'il vous plaît. Ça m'aide à ranquer le podcast. Et dernièrement, il y a eu des très belles écoutes et je vous en remercie. Alors, première chose selon moi, afin de gagner du temps, c'est d'optimiser sa recherche. Il faut absolument que vous définissiez un cahier des charges de recherche qui soit ultra précis. Plus vos critères vont être précis, plus votre recherche sera efficace. C'est quelque chose que j'ai expérimenté par moi-même à mes débuts. Au début, je regardais un peu partout et nulle part à la fois, un peu tout et n'importe quoi en type de bien. Et j'ai perdu du temps, j'ai perdu quelques semaines, quelques mois. Et en fait, au bout d'un moment, il y a de la démotivation qui arrive, il y a de la fatigue, il y a du lassement. Et en fait, la plupart des gens finissent par arrêter leur projet parce qu'ils n'ont pas trouvé. Mais pourquoi ils n'ont pas trouvé ? Parce que le cahier des charges, il n'était selon moi pas assez défini. Donc, une petite astuce, ça va être prioriser les critères et les caractères essentiels du bien que vous voulez. Où est-ce que vous voulez investir ? Donc, le secteur, la typologie de bien, le budget. Et soyez flexible sur des éléments un peu moins importants. Donc, première chose. Ensuite, pour optimiser votre recherche, analysez les données du marché local. Devenez expert du marché que vous avez identifié. Ça va vous aider à reparler très rapidement les bonnes affaires. Vous avez souvent, en fait, sur Internet aujourd'hui, des rapports de marché et des études de quartier qui sont disponibles sur divers sites. Je pense à l'INSEE, je pense à Wikipédia qui donne de l'info, mine de rien. À Meilleur Agent comme site Internet. Voilà, vous avez en fait aujourd'hui beaucoup de data en ligne sur les secteurs sur lesquels vous voulez investir. Première chose, donc, optimiser sa recherche. La deuxième chose, selon moi, pour gagner du temps, ça va être utiliser les outils numériques qu'on a à disposition aujourd'hui. On a aujourd'hui plein de sites professionnels comme, j'en ai cité quelques-uns, mais vous en avez d'autres, selon Gélo, ou quoi, PAP, bien ici, des plateformes qui vont pouvoir vous alerter, en fait, avec les nouveaux biens qui tombent sur le marché pour être informés immédiatement, justement des annonces qui vont matcher avec vos critères. Donc ça, c'est important d'utiliser les logiciels et outils à disposition. Et vous avez en plus, maintenant, sur de nombreux sites, vous avez des outils en ligne qui permettent d'estimer une rentabilité d'un bien. Ça permet de gagner du temps également. Vous rentrez les données principales, prix d'achat, loyer charge, et vous avez une analyse instantanée de la rentabilité. Donc ça, c'est sur les sites, on va dire, généralistes. Vous pouvez également, pour gagner du temps, utiliser le site lebierrenta.fr, qui est un site de chasse immobilière, donc sur lequel vont être répertoriés les pépites du marché, avec des analyses précises de stratégie, de rendement, de travaux, de secteur, etc. Et d'ailleurs, vous retrouverez dans la barre de description un code promo pour bénéficier du premier mois à 1 euro sur ce site de chasse spécialisée, lebierrentable.fr. Donc, vous pouvez mettre en pause le podcast et aller vous inscrire de suite, sinon après, vous allez les appeler, les amis. Donc voilà, deuxième chose, l'utilisation des outils numériques. La troisième chose, selon moi, c'est profiter. Aujourd'hui, vous avez de nombreuses agences de plus en plus qui proposent des visites virtuelles. Ça vous permet, en fait, d'aller voir le bien avant même de vous déplacer. S'il n'y a pas de visite virtuelle, vous avez des photos. Demandez un maximum de photos quand vous appelez l'agent. Demandez limite des vidéos. Moi, c'est un truc que je fais souvent. Alors, oui, j'ai la chance aujourd'hui d'être professionnel de l'IMO. Donc, mon réseau, il est établi. Mais souvent, les agents, en fait, ils m'envoient les vidéos. Je ne me déplace pas partout sur tout parce que sinon, je perdrais un temps monstrueux pour des biens, des fois, qui, sur le papier, en valent la peine. Mais in fine, ils ne sont pas incroyables. Donc, demandez vraiment un maximum de détails pour éviter les visites inutiles. et concentrez-vous, du coup, sur la partie, justement, les aspects clés du projet et soyez en mesure de chiffrer rapidement les travaux à partir de photos, à partir de DPE, à distance, de vidéos. Moi, aujourd'hui, ça fait partie de mon expertise. À partir d'informations que j'ai, surface au sol, un DPE, des photos, des vidéos, je suis capable de chiffrer un projet. Donc, ça, il faut monter absolument en compétences là-dessus. Moi, ça fait partie des accompagnements que je propose, notamment à mes élèves, où, en fin d'accompagnement, oui, en fait, ils ont une longueur d'avance sur tout le monde parce qu'ils ont acquis ces compétences liées, finalement, à l'investisseur et à la chasse immobilière. Donc, voilà le troisième point. Le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'était déléguer sa recherche. Alors, aujourd'hui, vous pouvez faire appel à des gens comme moi, des chasseurs immobiliers qui vont vous faire gagner du temps. L'idée, c'est quoi ? C'est d'établir un cahier des charges avec des critères spécifiques qu'on vient valider aussi parce que, des fois, on me donne des recherches, mais je dis, mais mon coco, dans ta recherche, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le marché ne propose pas ça. Outre, enfin, anomalie de marché, mais qui tombera une fois tous les deux ans, tu vois. Donc, bien définir un cahier des charges. Et l'idée, c'est que nous, chasseurs immobiliers, on a un accès privilégié à des off-market qui peuvent faire gagner énormément de temps et vous faire gagner également beaucoup d'argent. Donc, choisissez vraiment un acteur spécialisé dans vos investissements pour justement maximiser la rentabilité et du coup, gagner du temps surtout, une charge mentale. Moi, j'ai beaucoup de clients qui... J'ai eu, d'ailleurs, c'est très drôle, petite anecdote sur Imotroteur. Normalement, je vais droit au but, mais je vous en parle. J'ai eu un élève qui a investi dans une colocation suite à un accompagnement. Donc, très bien, sa colocation tourne. Néanmoins, il s'est rendu compte que le projet, il a été chronophage dans le temps et mentalement. Il m'a dit, Jérôme, le prochain projet, je vais faire appel à toi. Je vais te déléguer entièrement tout ça pour justement m'épargner cette charge mentale. Donc voilà, c'est aussi un autre aspect de faire appel à un professionnel pour se libérer de la charge mentale. D'ailleurs, vous avez, avec lebiarentable.fr, une nouvelle fois, une formule qui correspond un peu à tout ça qui va être l'offre Sniper qui est un mix, en fait, entre de la chasse immobilière et un accompagnement projet. Donc voilà, c'est une offre aujourd'hui qui répond parfaitement aux besoins de gain de temps et de montée en compétence des gens à travers, donc, établissement de cahier des charges, chasse immobilière en fonction du cahier des charges, plus coaching et accompagnement sur tout le projet. Donc voilà, avec des experts, des coachs, dont moi, si ça vous intéresse, pareil, vous avez un lien en barre de description. Et dernier point que je voulais voir avec vous, c'est bien sûr d'exploiter son réseau personnel, professionnel. Les recommandations, des fois, des opportunités peuvent venir des gens autour de vous. Donc parlez, en fait, de votre recherche, tout simplement, autour de vous pour bénéficier, en fait, d'opportunités qui ne sont pas publiées, qui peuvent, des fois, arriver un peu comme ça, comme un chevet sur la soupe. C'est quelque chose d'assez puissant. Développez, bien sûr, votre réseau d'agents immobiliers. Alors ça, au début, il y a toujours une inertie. Il faut aller sur le terrain, mine de rien. Il faut faire son carnet d'adresse. Il faut relancer. Il faut mettre en place des stratégies, etc. Mais néanmoins, une fois que ce travail, il est fait et qu'il est entretenu, vous avez semé des graines. Après, il faut les entretenir. Et les affaires, elles vont tomber également. Ça prend du temps. Mais clairement, c'est la meilleure façon. Enfin, c'est comme ça que moi, je travaille. Donc, c'est comme ça que j'obtiens les meilleurs pépites du marché. Enfin, vous pouvez rejoindre des groupes d'investisseurs, des forums, que sais-je, pour justement échanger d'astuces, pour possiblement gagner du temps, pour partager des opportunités. Il faut rester finalement ouvert et assez actif pour justement élargir un maximum son réseau. Donc voilà, les amis. Je vais récapituler un petit peu tout ce podcast pour justement gagner du temps, un max de temps pour dénicher un bien rentable. Donc, première chose qu'on a expliquée, c'est optimiser, bien sûr, sa recherche, la définir de manière très précise, utiliser les outils numériques qui existent, les outils spécialisés comme lebientrentable.fr. Demandez un maximum d'informations avant même de vous déplacer, photos, vidéos, DPA, etc. Soyez en mesure de chiffrer vos travaux. Vous pouvez également, je vous l'ai expliqué, déléguer votre recherche à des professionnels et notamment à travers cette offre Sniper. Et vous avez ensuite la nécessité de développer vos différents réseaux personnels et professionnels. Voilà, les amis. J'espère que toutes ces astuces vous auront aidé. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Pour plus de conseils, pour discuter de vos stratégies, vous avez des liens en barre de description pour réserver des appels stratégiques. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Imo Trotter. Bye bye ! Pour aller plus loin dans votre expertise Imo, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode. C'est parti !